Mais on ouvre ce journal avec de la politique de plus en plus isolée. François Fillon a décidé de maintenir sa candidature. Alain Juppé a finalement renoncé aujourd'hui à être le plan B. L'UDI de son côté a annoncé le retrait de son soutien. La Fédération des Yvelines s'est réunie ce samedi pour débattre de la stratégie à adopter. Soit un candidat centriste, mais je ne vois pas vraiment aujourd'hui qui le ferait, mais pourquoi pas, ça peut être une décision rapide et ultime, soit une hémorragie vers Emmanuel Macron ou vers l'abstention. Et donc forcément, si c'est l'abstention, c'est en faveur du Front National et de Marine Le Pen, ça va de soi. Donc ce serait la pire des situations. Nous, on milite pour qu'effectivement François Fillon se retire de cette élection assez rapidement pour clarifier les choses très très rapidement. Je suis prêt à soutenir Emmanuel Macron. En fait, je soutiens Emmanuel Macron. Il est pour moi un homme de gauche et je ne suis pas un homme de gauche. Je suis un centriste convaincu. Donc je ne soutiendrai pas M. Macron au premier tour. La question du deuxième tour est une autre question. J'allais dire qu'au premier tour, je choisis et au deuxième tour, j'irai dans l'intérêt général de la nation. Et comme je ne soutiendrai bien évidemment jamais la candidature de Marine Le Pen, il est bien évident que le candidat au deuxième tour, s'il se doit être M. Macron, il aura mes voix. Mais j'espère bien évidemment que ce sera un candidat de la droite et du centre qui sera présent au second tour pour se battre contre Marine Le Pen.